On revient à Niscan 2-2. François, tu voulais ajouter un mot ? Un truc technique par rapport à l'arbitre, c'est surprenant, j'en avais voulu discuter avec Yann, qu'il ait déjugé son assesseur. Pourquoi ? Parce que quand tu prends la surface de réparation, tu la divises en deux zones. Le central, il a, sur un coup de pied arrêté ou sur une action de jeu, il a la zone de gauche qui lui est dévolue. Et si tu es avec un cinquième arbitre en Coupe d'Europe, tu t'appuies sur le cinquième. Ou non, sinon tu prends le juge de touche à l'opposé. Comme cette zone de droite, donc la gauche, elle est pour le central. La droite, c'est ce qu'ils appellent la blind zone, la zone aveugle. Normalement, tu suis toujours ce que dit ton juge de touche. C'est très, très surprenant. Je crois que contrairement à... Pourquoi ? Il ne l'a pas suivi, pourquoi ? Parce que la main, le geste, il le voit, contrairement à ce qu'on dit. Parce que c'est une main en l'air. Ou du moins, il croit l'arbitre central. Parce que s'il n'a rien vu du tout, et que l'arbitre assistant... C'est pour ça qu'il a choisi de rester sur sa première impression, qui était fausse. Mais je veux dire que s'il n'avait rien vu, là, il dirait, bah oui, moi, je n'ai pas vu, dis-moi, tu me dis. Non, mais même des fois, il a le droit de voir. Et puis, il y a un autre qui voit, mais qui a un autre angle et qui met placé. Mais là, de fait, il a dû voir quelque chose. Non, au pire, Floy, il ne l'a pas vu. Non, je pense qu'il l'a vu. Au pire, admettons, il ne la voit pas. L'arbitre de touche, lui, pense qu'il y a pince, et dit, il y a pénalty. C'est quand même lui qui prend cette décision. Oui, mais pour le déjuger, il a dû l'avoir. Sauf que si, par exemple, c'est une action où tu n'as vraiment rien vu, et que ton arbitre assistant te dit, je t'assure, il y a pénalty. Bah, tu dis, pénalty. C'est qu'il pensait, lui, que cette main, par exemple, n'était pas volontaire, ou je ne dis n'importe quoi. Il a estimé sur le geste le premier. Il reste quand même humain, 2-0 revenir, pour lui, ce n'est pas flagrant pénalty sur une faute face au but, et blablabla. Il va laisser encore le jeu. C'est fantastique. On avait le compte de Boudarbala, ce soir, on a le compte de Ben Arbia. Sous-titrage Société Radio-Canada